Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, on vous parle de Les Tavernes de la Vallée Profonde, un jeu créé par Wolfgang Warch, édité par Schmitt pour des parties de 45-60 minutes et qui se joue de 2 à 4 joueurs. Pourquoi Thomas pour Wolfgang Warch ? Parce qu'il s'agit d'un auteur allemand très connu, puisqu'il a créé The Mind et The Mind Extreme qui ont tous les deux cartonné, mais aussi les charlatans de Belcastel qui est aussi très connus et que nous, on adore. Oui, c'est un Warch, c'est un récent auteur allemand qui fait son chemin et qui crée franchement de très chouettes jeux. Alors, dans Les Tavernes de la Vallée Profonde, vous allez être un tavernier, donc vous allez avoir votre propre taverne que vous allez devoir améliorer, faire fructifier pour amener de plus en plus de chouettes personnes dans votre taverne, pour avoir de plus en plus de sous, etc. Et pour avoir la taverne la plus prestigieuse. Donc, au début, comme vous êtes dans la Vallée Profonde, vous avez vos clients qui sont des clients ici habitués de la Vallée Profonde et qui ne vous rapportent pas beaucoup d'argent, qui sont plutôt les pieds de barres. Voilà, vous voulez presque vous en débarrasser et vous voulez plutôt attirer des clients plus fortunés qui vont vous rapporter plus d'argent et même des nobles, des nobles qui eux vont vous faire gagner beaucoup de points de victoire. Et donc, en améliorant votre taverne, le but sera d'avoir le plus de points de victoire possible. Donc, il sera fait par la taverne la plus prestigieuse, notamment grâce à ses clients. Maintenant, parlons du boîtier que j'aime moi personnellement beaucoup. Oui, je l'adore aussi. Il est magnifique. D'ailleurs, on vous propose un petit tour de celui-ci. Donc, comme ici, il s'agit d'une taverne, j'aime bien parce que déjà, c'est fort éclairé. On voit que c'est de nuit, on voit déjà les clients à l'intérieur. Et le style de la taverne, c'est un peu, je pense que c'est gothique ou baroque, dites-moi un peu en quant à terre, je vois que je ne m'y connais pas très bien. Mais franchement, c'est très beau. Ça fait un peu au sénateur d'église et ça fait aussi très allemand. Oui, moi, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression que je vais rentrer dans une taverne et que je vais aller boire une bière en Allemagne. C'est ça, il y a des petits villages, des petites rues ainsi. Il y a encore des tavernes comme ça qui ressemblent, en fait. Donc, je trouve ça très cool. Ce que j'aime bien aussi comme détail dans la boîte, c'est voir ici le nom de l'auteur sur la pancarte, en fait, de la taverne. Le style de la taverne, oui, c'est très, très stylé. On va en voir, c'est vraiment sympa. Et alors aussi les contours de la boîte qui sont en fait les contours de la taverne, qui sont les murs extérieurs de la taverne avec des petits arbres, des petites fenêtres et tout. Des petites lières. Et non, je trouve ça vraiment super sympa comme boîte. Donc, au niveau du matos aussi, on a quelque chose de très propre. C'est vraiment très bien designé. On a notre taverne ici, en fait, avec les éléments qu'on va pouvoir améliorer, il suffit de les retourner. Donc, c'est vraiment très, très bien foutu. On y reviendra plus tard. On y reviendra bien sûr plus tard parce que ça fait partie du gameplay. On a aussi un plateau en plus ici pour un plan du monastère qu'on y reviendra aussi plus tard. Et les personnages aussi très, très bien illustrés, très beau aussi, un peu pas grossier où il est très bien marqué, sévère, un peu dans le style allemand comme ça. Voilà aussi. Et alors, moi, je trouve ça super sympa, c'est la taverne qu'on a devant nous. En fait, il y a plein d'éléments qui viennent bien s'intégrer dans la taverne, les clients qui viennent s'asseoir à la table, etc., qui est vraiment très cool. Et au fil des parties, plus on va jouer des parties, plus on va dire, ah, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et c'est super bien pensé. Et rien que ça, je trouve ça déjà. Celui-ci là qui vient s'accouder au comptoir, qui se met bien, qui remplace une chaise. Oui, c'est top. Il y a même la petite couleur de votre plateau qui est indiquée ici, que j'ai vu personnellement après 4-5 parties. Je ne suis peut-être pas très observateur du coup, mais non, c'était vraiment top. Et d'ailleurs, dans les punchboards, quand on reçoit le jeu, le punchboard est vraiment très beau aussi. Et on se demande, tiens, mais qu'est-ce qu'on doit détacher ? Qu'est-ce qui fait partie du punchboard ? Qu'est-ce qui fait partie du jeu ? Et on a une petite anecdote du coup. Personnellement, il y a une petite pièce qui n'est pas ici d'ailleurs, qu'on a dépunchée et qu'on se dit, ah, ça en fait, c'est juste du décor, c'est juste pour la découpe. Et comme les abrutis, on l'a jetée à la poubelle. Donc, quand on s'est rendu compte dans les modules suivants, oui, il y a différents modules, on y revient plus tard aussi, qu'il fallait cette pièce. On s'est dit, mince, elle est où ? On ne l'a plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a contacté le service après-vente de Schmitt. Et bien, merci à eux parce qu'ils nous ont renvoyé les pièces gratuitement. Donc, ça, c'est top, le service après-vente qui est bien fait. Il faut avoir des éditeurs très réactifs ainsi. Et donc, je trouve que ça a souligné. C'est tout pour le matos, passons maintenant à l'explication comment on joue. Dis-moi Thomas, il y a deux mécaniques principales dans ce jeu, quelles sont-elles ? Alors, c'est deux mécaniques qu'on adore d'ailleurs, on y reviendra dessus notre avis. Il s'agit du draft pour la partie D. Donc, on va lancer les dés, les poser sur notre petit sous-bong. C'est aussi un élément qu'on a oublié de préciser dans le matos qui est vraiment super cool. Oui, avec les petites traces de bière dessus. C'est ça, c'est vraiment sublime. Et donc, on va choisir un dé, et puis le système de draft, on va le passer, choisir un nouveau dé, et ainsi de suite. Donc, ça va en plus créer de l'interaction. Et la deuxième mécanique, il s'agit du deck building. Et pour le deck building, comme Julien l'a dit en synopsis, on va avoir nos clients habitués de la vallée, donc de base. On va pouvoir, du coup, en acquérir de nouveau. Oui, et de base aussi, on a une serveuse qu'on vient placer dans son deck. On a un petit livreur et on a une table. Donc, après, comment ça se passe ? On va mélanger tout ça, et puis ça constituera notre deck. Donc, on va pouvoir améliorer ce deck en acquérant des clients plus prestigieux, qui rapportent donc plus de sous, plus de points de victoire également. Qui apportent parfois aussi des petits bonus. C'est ça, effectivement. On va pouvoir prendre plus de serveuses, des livreurs, marchands de biens, donc on va vraiment pouvoir améliorer son jeu. Oui. Plus de tables aussi, pour avoir de plus en plus de clients. Donc voilà, on va pouvoir construire son jeu ainsi, au principe du deck building. Et donc, comment va se passer un tour de jeu ? Et bien, une fois qu'on aura mélangé son deck, on vient retourner les cartes qu'on vient poser sur les tables, de nouveau, c'est très bien fait. Si on pioche une table comme ici, on vient la poser à côté, on continue de retourner des clients, toujours des clients habitués puisque forcément, c'est le premier tour, on n'a que ça. Et quand est-ce qu'on arrête ? Ah, ici, je tire un livreur, je viens le poser ici, à côté. Ici, je pioche ma serveuse, j'avais dit donc, je pioche tous les éléments du jeu qu'on a des tables. Ce sera un très bon premier tour. Voilà. Et là, mon dernier client habitué, pourquoi je m'arrête ? Parce qu'il n'y a plus de place sur les tables, donc forcément, on n'accueille plus personne et donc, c'est tout. D'où l'intérêt d'acheter plus tard des tables pour avoir des tours de jeu plus longs. Ensuite, il y a la phase de draft où donc, on va avoir une dé, on va avoir 4 déchacune comme ça. Et en fait, ces déchacune vont permettre d'activer les différents éléments du plateau, donc soit des clients. Et comment ça se passe ? Bien, il faut avoir la valeur indiquée, bien sûr, sur la carte. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi très intéressant de varier les types de clients pour ne pas avoir que des clients 2, par exemple. Oui. On va aussi pouvoir avoir des actions spécifiques comme gagner de l'argent, gagner des bières, ou encore avancer sur le monastère. Ici, dans notre exemple, vous voyez qu'on a une serveuse. Et bien donc, on va avoir un dé qu'on va lancer et qu'on ne va pas drafter, qui est directement à nous. Donc ça, c'est aussi un truc important à avoir, les serveuses, et alors les leaders qui vont vous donner, eux, plus de bières. Et donc, il y a deux ressources principales dans le jeu, vous l'aurez compris, l'or et la bière. Et en fait, le but avec l'or notamment, c'est d'améliorer sa taverne à terme, mais ça coûte très cher. Et alors, en faisant des améliorations, comme on vous a montré tantôt, on retourne l'élément que l'on améliore. et on acquiert un noble directement. Donc ce n'est pas du tout à négliger, c'est très important, car les nobles rapportent énormément de points de victoire. Et souvent, c'est celui qui a le plus de nobles qui gagne la partie. Pas tout le temps, mais souvent. On ne va pas, évidemment, rentrer dans les détails des règles du jeu ici, parce qu'il y a quand même énormément de règles. On n'a pas fait de pit-explique sur le sujet, et je ne sais pas si on va en faire d'ailleurs. Je vous propose un deal, on fait un pit-explique si vous le voulez, et donc s'il y a au moins 10 commentaires en dessous de cette vidéo qui demandent à faire un pit-explique, une explication de règles donc. Et là, on fera peut-être le pit-explique. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, comme vous voyez, on tient compte aussi de vos remarques très constructives. D'ailleurs, merci beaucoup. Puisque donc, pour cette review, on met le matos devant nous, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de vous le montrer en même temps. Pour les prochaines fois, d'ailleurs, on va essayer d'avoir un plan vertical sur le plateau de jeu. Donc il y aura deux plans séparés de nous et du plateau, pour que vous voyez encore sur un meilleur angle de vue. Voilà, pour que vous voyez encore mieux le plateau, parce qu'ici, vous ne voyez peut-être pas toutes les cartes, etc. Dites-nous ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, si c'est une bonne idée ou pas, ou si on reste comme ça. Le dernier aspect dont on ne vous a pas encore parlé pour le déroulement du jeu, c'est le monastère. En fait, dans notre taverne, on a un moine, et lorsqu'on lui sert une bière, on avance sur cette piste, donc sur le plan du monastère, et ça a apporté différents bonus. Oui, ça a apporté différents bonus, comme des cartes en plus, des cartes d'amélioration en plus, ou des nobles en plus, et ça, les nobles, on aime bien. Et alors, sur ce plateau se trouve aussi le décompte des tours, et bien sûr, à chaque tour, on va avoir différents bonus en plus. Et donc, il y aura huit tours de jeu, et donc au bout des huit tours de jeu, on regarde qu'il y a le plus de points de victoire. Donc voici pour le bref résumé sur le déroulement d'une partie, et donc maintenant on va passer sur le concret, sur notre avis. Alors déjà, première chose, je pense que vous l'avez ressenti quand on vous l'a expliqué, on aime beaucoup le matos, le matos est très beau, et donc on trouve ça un point très important. Oui, clairement, quand on reçoit un jeu, on aime bien de puncher et tout, et on voit tout ce qu'on a, on se dit, waouh, ça a l'air super beau, c'est super chouette. Ça donne envie de jouer. Donc c'est un très bon premier point. Et donc, niveau gameplay, comme on l'a annoncé, on aime beaucoup les deux mécaniques du deck building et du draft, donc c'est un autre bon point. Mais donc le draft et le deck building sont deux mécaniques que l'on connaît déjà, peut-être pas forcément en combinant ensemble, donc ça c'est déjà très intéressant, mais qu'est-ce que ce deck building apporte en plus que d'autres par exemple ? Eh bien, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que comme on va avoir des améliorations, on va pouvoir ici par exemple améliorer la serveuse, on va avoir une serveuse définitivement tout le temps avec soi. Donc on va peut-être se dire, mais je vais peut-être pas prendre une serveuse dans mon deck parce que j'en ai peut-être moins besoin, et donc on va pouvoir combiner en même temps son deck building, donc son deck pour le deck building, et en même temps son plateau de jeu en améliorant différentes choses du plateau. C'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a donc cette phase de construction, mais après elle écarte de manière aléatoire, tandis que là, malgré que ce soit deck building, mais on a des choses qui apparaissent de manière fixe. Et donc c'est très intéressant les deux combinés, je trouve aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de tactiques différentes, on pourrait se focaliser pratiquement que sur les bières, pratiquement que sur l'or, on pourrait se baser sur les deux, ou on pourrait aussi dire, bah je vais jouer beaucoup avec le monastère, donc on a différentes tactiques. Personnellement, j'avais essayé une fois en me focalisant qu'avec les bières, j'avais perdu, c'est pas une bonne tactique. Maintenant, voilà, il y a différentes tactiques à utiliser, et ça je trouve ça cool aussi. C'est vrai que le monastère, personnellement, je joue pas souvent avec, mais je pense que ça peut être très intéressant. Comme tu as dit tantôt, ça peut rapporter jusqu'à 3 nobles. Ouais, et ça peut être intéressant finalement de jouer peut-être et les monastères, et les bières. Alors voilà, pourquoi pas, une stratégie à utiliser si vous avez le jeu. Dites-nous un petit peu en commentaire si vous, vous avez une stratégie avec laquelle vous gagnez tout le temps. Si vous voulez bien la révéler. Je pense pas, je pense qu'il est quand même relativement équilibré. Oui, c'est ça. À son avis, il faut essayer d'avoir jeté un bon équilibre entre les deux. Ouais, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses à gérer en tout temps. Et donc, ça rend le jeu complexe et très intéressant. Complexe, oui, mais pas si long que ça. On a une heure de jeu, peut-être un petit peu moins. Là, en fait, il y a une heure de jeu, pourquoi ? À mon avis aussi, parce qu'il y a une mise en place qui est quand même assez longue. Le seul petit bémol, c'est que la mise en place et le rangement, d'ailleurs, sont assez fastidieux. Oui, par exemple, pour la mise en place, on commence avec ça, comme tu avais, mais on doit arriver à ça. Donc, on doit assembler toutes les pièces, etc. Ça vous prend facilement 5-10 minutes à la mettre en place. Oui, c'est ça. Mais il en vaut la peine, donc je pense que vous allez quand même prendre ce temps pour faire une partie. Voilà, c'est le tout petit bémol qu'on peut y mettre pour ce jeu, la mise en place. Comme ce jeu est assez rapide à jouer au niveau de sa complexité, c'est vrai qu'on verrait d'autant bien un tour ou deux en plus pour développer d'autant plus la stratégie, jusqu'à ce qu'on se dit, tiens, ah mince, j'aurais bien fait encore un tour, j'aurais fait une amélioration de plus, puis après ça m'aurait débloqué pour autre chose. Oui, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a une travail qui est très bien faite, et on est un peu frustré parce qu'on se dit, ah mince, là maintenant, je peux faire plein de trucs, et c'est fini. Oui, c'est ça. On voit nos futurs combos qui pourraient venir. Oui, c'est ça. On a fait tous ces combos, on a tout créé. Et puis, ah mince, c'est fini. Je n'aurais pas dit non à un tour ou deux en plus. Mais d'à côté, c'est ce que tu avais vu aussi, c'est justement peut-être une manière de dire, voilà, on ne peut pas tout faire, il faut s'auto-gérer un peu. C'est ça, il faut faire des choix et on ne peut pas tout améliorer, sinon après, tout le monde aurait sa taverne qui serait améliorée totalement. Et donc, ça perdrait un peu de son intérêt. À mon avis, c'est pour ça qu'il y a Quito. Mais c'est un peu frustrant. Oui, tu en demandes plus. Et ce qui est bien dans l'optique d'en demander plus, c'est qu'il y a une grande jouabilité parce qu'il y a différents modules. On le trouvait déjà, d'ailleurs, dans les charlatans. Donc, je ne sais pas si c'est Fidel Walter ou Fidel Schmidt. C'est très cool. Je trouve d'intégrer des façons de jouer supplémentaires gratuitement, sans extension. Mais c'est des mini-extensions, en fait, qu'il y a dans le jeu, puisque même dans les modules, il y a du matos en plus. Et donc, ça, c'est cool. Donc, il y a 4 mini-extensions, en fait, si on veut, dans le jeu. C'est très, très bien. Ça, c'est un bon point. Oui. Extensions que nous, on n'a pas toutes testées. Mais dans certaines extensions, par exemple, on va avoir ici des saltimbanks, des saltimbanks qu'on va pouvoir gagner et qu'on va pouvoir placer ici, donc dans sa taverne. Tiens, tiens, la place est prévue pour. Ça, c'est très cool aussi. Oui. Comme on l'a déjà dit. Donc, ils vont vous donner certains bonus. On va pouvoir jouer avec des schnapps. Et donc, on va avoir une autre source dans le jeu, qui sont ici des schnapps, qui vont vous donner aussi des bonus. Donc, voilà. On a une autre phase du monastère. On a un monastère du côté hiver, qui vont aussi donner d'autres bonus, qui vont permettre de jouer notamment avec les saltimbanks. Donc, voilà. C'est très cool. On n'a pas fait encore toutes les extensions. Mais au niveau de jouabilité, du coup, c'est top. C'est ça. Donc, vous en aurez vraiment pour votre prix. D'ailleurs, en parlant de prix, on a regardé il y a 40€. Donc, franchement, je pense que c'est le juste prix, j'ai envie de dire. Parce qu'on a du très, très beau matériel, sérieux. Oui. Très, très belles illustrations. Et donc, pour un gameplay très complet, très rejouable aussi. Franchement, vous allez ressentir souvent les charlatans quand même. Je pense que j'ai déjà pas mal de parties à mon actif. Oui. Malgré tous les jeux que l'on possède. Malgré tous les jeux qu'on a. Par contre, moi, j'y joue souvent à deux. Donc, il va très bien à deux. Dites-moi un petit peu. Toi, tu as joué à quatre ? Moi, j'ai joué à quatre. Je n'ai pas fait beaucoup de parties. J'en ai fait que deux. C'était deux fois quatre. Je trouve qu'il marche très bien aussi. Du coup, je n'ai pas encore testé l'extension non plus. Il y a peut-être un petit bémol pour ceux qui aiment bien l'interaction entre les joueurs. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'interaction. On se focalise beaucoup sur sa taverne. On améliore sa taverne, sa taverne, sa taverne. Et on ne prête pas énormément d'attention aux jeux. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'éléments sur la taverne. Parce que le draft des dés… Oui. Pour moi, dans le draft des dés, il y a quand même un aspect. C'est que je regarde quand même le plateau de l'autre. Et je me dis, je ne vais pas lui laisser ce dés là. Parce que ça va bien l'arranger. Mais encore que tu regardes souvent juste en rapport à toi. Donc, ce n'est pas le draft le plus interactif non plus. Mais c'est clair que ça rajoute déjà un peu l'interaction. Sinon, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus limité à ce niveau-là. En conclusion, je pense que vous l'aurez bien ressenti. On adore ce jeu. On le conseille très vivement. Il y a un jeu qui est relativement neuf. Il est sorti quoi ? Début d'année, je crois ? Début 2020, fin 2019 ? C'est ça, fin 2019, je pense. Donc, un jeu assez récent. J'ai mis longtemps à le trouver. Mais je le voulais pendant plusieurs mois. Oui, c'est ça. Déjà vers Noël, tu commençais à le chercher. Et Florent, tu as eu pourtant l'année de février. Donc, début d'année, fin 2019. Merci d'ailleurs, il faut le cadeau. De rien. Je pense que c'était une bonne idée de cadeaux. On a hâte d'ailleurs de voir le prochain jeu de Warp Gang Wars. Parce que franchement, il y a des auteurs ainsi. Nous, on ne connaît plus de nos catalas. Antoine Goza, plus en France. Donc, ça commence vraiment à devenir une grosse référence pour l'Allemal. Qui elle-même est une très grosse référence en termes de l'utilité. Donc voilà, on commence à repérer ainsi quand on connaît les différents auteurs. Et voir, tiens, c'est quoi leur prochain jeu. Ouais, c'est cool aussi. Donc voilà, likez la vidéo si elle vous a plu. C'est la fin pour la présentation de ce jeu et notre avis. Dites-nous en commentaire si vous avez même avis que nous sur ce jeu. Si vous avez déjà joué. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Le lien du jeu se trouve en description si on vous a donné envie de l'acheter. Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !